Nous allons dans un court instant, Manu donner la parole à Maître Jean-Baptiste Jokami Abba. C'est important qu'il s'exprime, lui qui a été vu dans les images de la télévision nationale aux côtés du capitaine Moussa Daddiskamara lorsque celui-ci a été ramené à l'intérieur de cette prison. Oui, ça va être très important aussi qu'on l'entende, d'autant plus qu'il fait partie des avocats qui défendent la ligne, la thèse de l'enlèvement. Il m'a écouté également Maître Chérif par rapport au cas Claude Pivy parce que c'est aujourd'hui le plus épineux, il n'est pas encore retrouvé. Il y a beaucoup quand même, beaucoup d'interrogations que moi je me pose. On présente Claude Pivy comme quelqu'un qui est apeuré. On a quand même connu Claude Pivy dans l'armée. Et puis on a vu également lors du procès du 28 septembre un homme qui n'avait pas l'air d'avoir peur d'être apeuré par quoi que ce soit. Mais attention Manu, par la circonstance, il peut bien être apeuré. Oui, c'est peut-être possible, mais j'essaie de m'interroger. Si tu permets Manu, on va retourner au stand pour joindre Maître Jean-Baptiste Yokami Abba, un des avocats du capitaine Moussa Dadis Kamara. Il est en notre compagnie. Bonjour Maître Yokami Abba, bienvenue. Bonjour Tiki. Bienvenue. J'ai hâte de vous entendre. Très heureux également. Bonjour à tout le monde dans votre studio. Allez-y Lincoln. Alors Maître, aux premières heures de cette attaque à la maison centrale, on a échangé avec vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez la thèse d'enlèvement où on peut parler encore d'évasion ? Et qu'est-ce qu'il vous a dit le capitaine Dadis ? Et qu'est-ce qu'il s'est passé justement depuis cette attaque dans la journée du samedi ? Nous apprenons que vous avez suivi tous les événements jusqu'au retour de votre client à la maison centrale. Qu'en savez-vous plus globalement, Maître ? Alors, je vous remercie de me donner la parole pour quand même apporter des éléments que je considère comme des éléments qui pourront éclairer certaines personnes. Alors, très tôt le matin, jusqu'à moi, j'ai appris, il était 7 heures, je me suis levé. Quand j'ai vu, je n'ai pas cru que l'homme que je connais ne peut pas s'évader. Je vais vous dire les raisons tout à l'heure. Mon premier réflexe a été de prendre la tâche avec le procureur de la République, avec le procureur général. J'ai d'ailleurs appelé plusieurs fois le garde des Sceaux, qui n'a pas décroché, je crois qu'il n'était pas là, et également prendre la tâche avec mon bâtonnier. Alors, quand j'ai appelé le procureur de la République, il m'a dit lui-même avoir appris ça dans les médias, mais je cherchais une véritable confirmation qu'il y avait eu effectivement évasion ou pas. Alors, la réponse n'était pas tellement claire. J'ai donc préféré appeler le procureur général, qui lui-même m'a confirmé exactement la thèse de l'évasion et que c'était effectif. Mais le procureur général n'avait pas prononcé le terme évasion. Oui. Il m'a dit qu'on a fait sortir votre client et les trois autres. Je lui ai dit ouvertement que l'homme que je connais ne peut pas, et que sa vie était plutôt en danger, qu'il n'était pas en sécurité, et que je lui demandais, sinon c'est l'imprunt de prendre toutes les mesures en tant qu'autorité judiciaire, de faire en sorte que la vie de mon client soit en sécurité. J'ai rappelé le procureur de la République pour lui exprimer exactement la même chose. C'est justement à ce niveau où j'ai aussi appelé le bâtonnet de l'ordre des avocats, pour lui expliquer tout ce qui est très inquiet, parce que je connais l'homme que je défends depuis plus de dix ans. Depuis plus de dix ans, je le connais. Et que la semaine seulement qui a précédé avant-hier, le parquet près le tribunal de permanence des Bixines nous avait déjà notifié la liste de l'ensemble des témoins pourront être entendus au procès du 28 septembre. Lui et moi, j'étais à Dakar. Quand je suis arrivé tôt, c'est parce que j'ai été malade, on était déjà d'accord que l'on discute, qu'il soit préparé par rapport à cela pour qu'il ne soit pas surpris. Alors, je ne pouvais pas comprendre cela. C'est à ce moment-là que j'ai dit au procureur général, que j'ai dit au procureur de la République, que j'ai même dit au procureur du ressort de mon domicile, puisque j'ai dénagé quelques mois à Koya, que moi-même, je ne me sentais pas en sécurité. C'est là que le procureur général m'a mis en rapport avec le haut commandement dans la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Quelques minutes donc après, le général de division Bala Samoura m'a appelé pour me dire, maître, où vous êtes ? Je vais vous envoyer une équipe de gendarmes avec à leur tête le colonel Talle. C'est exactement ce qui a été fait. Mais avant cela, le procureur général m'a dit, maître, faites tout. Ouvrez votre appareil, si votre client entre en contact avec vous, prévenez-nous très rapidement pour sa sécurité. Ce que le procureur de la République a effectivement dit. Effectivement, quand mon client est entré en contact avec moi, c'était de manière automatique. Toutes ces autorités ont été informées, le bâtonnier a été informé, et j'ai même envoyé le numéro de téléphone par SMS au procureur de la République. C'était aux environs de quelle heure ? C'était aux environs de quelle heure, samedi ? Nous sommes, je pense, 8h, 9h, 9h, 10h, quelque chose comme cela. Très tôt, en tout cas. Et alors, quand le général Bala Samoura m'a donc demandé, tant que l'on venait me chercher, je ne voudrais pas que les gens viennent juste savoir où je suis. J'ai donc préféré le dire « On va se rencontrer » quand j'ai pris une moto. Et vous allez me voir les images, je suis d'ailleurs en avis de sport. Quand je suis parti, le premier mot que j'ai dit au patron de l'opération, le colonel Tal, était de lui demander de me donner un gilet par balle. Parce que moi, je ne me sentais pas en sécurité, puisque je me trouvais quand même au milieu de beaucoup de gens, et que nous partions dans un endroit pas très, très connu. C'était juste un périmètre. Il m'avait indiqué, il m'avait dit « On doit être à tel niveau ». Et alors, on est effectivement partis. Et la gendarmerie a préféré ou alors m'attendre carrément à plus de 2 km, peut-être quand même pour éviter la panique. On a cherché à localiser les endroits. J'ai pu avoir le président d'Addis et également le colonel Blaise, que j'ai mis à bord d'un véhicule. Et on est venu dépasser le cortège. Et il y avait, je crois, 3 picots ou 4. On est venu dépasser le cortège. Je suis revenu voir le colonel Tal pour lui dire « On est là-bas ». Et il est venu, on a collé au véhicule. Non, on a dépassé. On a demandé qu'il vienne vers nous. On a collé pour que de manière discrète, personne ne voit le président d'Addis, personne ne voit le colonel Blaise. Je veux ajouter ceci, et je ne vais pas l'oublier, le professionnalisme dont a fait preuve l'équipe qui m'a été envoyée. Je veux également ajouter le respect qu'ils ont eu pour le président d'Addis, le respect qu'ils ont eu pour le colonel Blaise. C'est à partir de là qu'on est monté dans un cortège qui filait, comme vous connaissez comment les cortèges filent. Et qu'à ce moment-là, je rappelle que pendant tout le déroulé des événements, j'étais en lien direct avec le procureur général, en lien direct avec le procureur de la République, en lien direct avec le recommandement et en lien direct avec le bâtonnier. Et d'ailleurs, quand le président a été récupéré et mis à bord du véhicule, il a même discuté avec le procureur de la République sur mon téléphone. Donc, voilà. Et sous la chemin faisant, je pense qu'on a eu, le général Bala a demandé qu'on le retrouve au niveau de l'escadron qui est à cause. Je ne l'ai pas vu physiquement, mais on a vu un véhicule. Et ces hommes de confiance qui cherchaient quand même à nous ouvrir la voie, c'est moi qui suis allé jusqu'à la maison centrale avec le président David. Je rappelle encore qu'il a été traité devant moi avec tous les honneurs. Bien. Si vous me permettez que j'explique peut-être ce qui s'est passé sur place. Oui. C'est donc, quand nous sommes allés nous asseoir avec le colonel Blaise, on a décidé que le colonel Blaise parte de l'autre côté. C'est sur place que j'ai rencontré. Déjà avant ça, permettez-moi, le procureur général m'a dit nous attendre à la maison centrale. Mais quand on est allé, on ne l'a pas vu. J'ai plutôt vu le procureur de la République près du tribunal de première naissance de Caloum qui avait à ce moment-là l'enquête en main. C'est là que j'ai vu des journalistes, des caméramens, je ne vais pas dire des journalistes, pour y revenir vers nous pour les photos. Le président d'Agui s'est levé pour dire ne le faites pas. Moi, je me suis levé pour leur dire attention, il a droit à l'intimité de sa vie privée, il a surtout droit à son image. Vous n'avez pas le droit de nous filmer comme cela alors qu'il ne le fait pas. Le procureur de la République est venu vers moi, il m'a tapoté les épaules et il m'a dit « Maître, c'est bon, on va les laisser faire ce qu'ils ont à faire et de toute la façon ils m'ont reçu des insurtions. » Alors, ils ont filmé et c'est à ce moment-là que j'ai vu Moussa Moïse et il est venu vers moi pour me dire « Maître, vous avez été le Moïse sauveur aujourd'hui. » Ça a été très bien que vous interveniez. Voilà exactement ce qu'il m'a dit. On s'est salué. Lui-même est allé saluer j'ai montré où était le colonel Blaise. Il est allé les saluer. Il est surtout retourné saluer le président Dadis. Et les enquêtes avaient tout de suite commencé. Moi, je devrais attendre pour que le président Dadis soit entendu devant moi parce qu'une enquête de flagrance avait été ouverte. Dans un départ sous la direction du procureur de la République après le tribunal de la première instance de Caloum, cette séance tenante quand nous étions tous là qu'on a vu le procureur militaire avec toute son équipe arriver et le procureur de la République était retourné. Je suis donc resté là jusqu'à environ 20 heures. Et puisque ce sont les gendarmes qui sont venus avec moi, ce sont les mêmes gendarmes qui m'ont accompagné pour sortir de la ville. D'abord, on est allé à la direction je crois des investigations judiciaires. et de là, on m'a fait sortir de la ville. Voilà un peu le déroulé de ces événements-là. Bien. Sans entrer dans les détails. Dans tous les détails. Pour mettre l'enquête. Bien. M. Jean-Baptiste Yokami Abba, un des avocats du capitaine Moussa Dadis Kamra. Oui, allez-y. Banu. M. Abba, vous l'avez dit, vous étiez permanemment en contact avec le procureur général donc vous lui remontiez les informations. comment vous comprenez que dans son communiqué justement qui a suivi les événements donc à la maison centrale il a tout de suite instruit le procureur du tribunal militaire à ouvrir des enquêtes au fin de procéder enfin des instructions au fin de procéder à des enquêtes sur des faits d'évasion détention illégale d'armes de guerre. J'insiste juste sur le mot évasion. Comment vous comprenez qu'il parle d'évasion alors que comme vous l'avez dit vous lui fournissiez les informations et que vous vous parliez plutôt d'un enlèvement et après quand vous avez rencontré le capitaine Dadis qu'a-t-il dit sur les hommes justement qui seront vous l'ont enlevé qu'a-t-il dit sur que vous a-t-il raconté ? Alors alors quand le président Dadis a pris attache avec moi d'abord sa voix n'était pas comme celle que je connaissais c'était très rapide il m'a dit qu'il avait été enlevé tard ce matin et qu'il fallait que je prenne toutes les dispositions pour informer les autorités pour qu'on vienne le chercher il veut retourner à la maison centrale j'ai donc insisté sur le fait de m'indiquer exactement où il était il m'a dit il ne savait pas exactement mais il m'a quand même décrit un endroit je me réserve pour le moment de le dire ouvertement et c'est justement là quand j'ai communiqué un endroit dans la zone de Conakry dans le Grand Conakry dans le Grand Conakry rassurez-vous dans le Grand Conakry alors quand il a dit j'ai donc communiqué son numéro au procureur de la République qui lui-même devrait l'appeler mais il me semble qu'il n'a pas réussi puisque c'est à travers mon téléphone qu'ils ont communiqué quand on était maintenant ensemble alors j'étais donc en contact je devrais donc rester en contact avec lui c'est seulement quand j'ai vu les éléments les gendarmes qui m'ont été envoyés par le général de division que justement je leur ai dit ils vont m'appeler d'un moment à l'autre et donc on va suivre pour pouvoir les localiser et je précise ceci le président Dadis ne m'avait plus parlé quand il m'a fait c'est plutôt le colonel Blaise il m'a dit être avec le président Dadis c'est seulement à ce moment-là que lui il m'a donné quelques indications encore plus précises alors que nous nous étions à Tranchus et nous nous sommes donc dirigés vers là-bas et voici le troisième appel c'est ce qui m'a été dit on m'a dit maître vous êtes très connu si vous venez vous-même on a peur il y a autre chose alors faites en sorte de ne pas venir vous-même là encore j'ai expliqué au colonel Tal et à tous ceux avec qui je communiquais j'ai donc demandé au colonel Tal de garder clairement son équipe moi j'ai pris une moto on m'a indiqué un endroit pas là où ils étaient j'ai pris une moto dans les environs je suis allé là il était donc question que je puisse déplacer un taxi banal qui va à qui je vais indiquer l'endroit mais qui va uniquement s'arrêter quelque part et que les gens viendraient monter à bord monter là-dedans pour revenir vers moi parce que moi-même on pensait que étant connu vous connaissez tous mon look ne rigez pas bien sûr et que j'allais attirer l'attention c'est vrai déjà dans le quartier moi-même j'avais attiré l'attention tout le monde me connait on a pensé que c'était le printemps tout le monde le disait les gens venaient vers moi alors quand je suis sorti encore à moto j'ai déplacé un taxi et quand on est allé à cet endroit puisque je ne savais pas je ne pouvais pas convaincre le transport et le chauffeur de taxi d'aller prendre des gens dans un endroit que moi je ne connais même pas et des gens qui ne connaissent pas je ne pouvais pas non plus lui dire aller chercher le président d'Addis qui est tel je pense ça aurait causé une panique ce qu'on a voulu éviter avec la sécurité serait peut-être arrivé mais j'ajoute ceci que pendant tout ce temps là mon téléphone ouvert le colonel et Carl n'arrêtaient pas de m'appeler c'était pour voir si j'étais en danger je loue encore une fois son professionnalisme le chauffeur de taxi on n'a donc pas pu j'ai pris 100 000 francs de l'argent je ne sais plus je lui ai donné pour qu'il retourne il est reparti donc j'ai appelé à ce moment là l'avocat du colonel et Blaise à qui j'ai dit où étiez-vous est-ce que vous pouvez me trouver quelqu'un en véhicule je suis arrêté à tel endroit lui il m'a dit être à Dabompa il m'a quand même trouvé un véhicule quand ce gars est venu il ne me connaissait pas il est même venu avec lui donc j'ai aussi indiqué l'endroit sans savoir exactement le lieu il est parti et après il revient pour dire là où il était sous la route avant même de revenir on me fait comprendre qu'il fallait un véhicule fumé et c'est là que quelques minutes après cette fois j'ai mon client qui m'appelle et j'ai vu qu'il était totalement remonté et il m'a dit que ce véhicule vienne et puis on va voir ce qui va se passer qu'il revienne indiqué seulement là où il devait s'arrêter et puis nous moi je vais partir c'est à ce moment là que quand le véhicule est venu j'ai demandé qu'il retourne mais je rappelle que à lui je n'ai pas dit qu'il partait chercher c'était vraiment pour ne pas compromettre c'est là qu'ils sont arrivés je suis donc monté comme je vous l'ai expliqué j'ai appelé le procureur général tout de suite pour lui dire que nous étions ensemble non le procureur de la réplique plutôt que nous étions ensemble et on est donc allé dépasser pour que de manière discrète on soit ensemble et on continue à la maison centrale mais maître est-ce que votre client vous a dit comment est-ce qu'il a été enlevé c'est important oui il m'a exactement dit oui mais je vous en supplie vous savez il a été déjà entendu à l'enquête de flagrance en parler serait un peu serait violer le secret de l'enquête j'avais été interrogé avant qu'il ne soit entendu ça m'aurait été très très facile de vous livrer tout mais à présent ce sera difficile pour moi parce que je suppose que c'est ce qu'il m'a dit mais votre confrère Fode Kaba Djabi avocat de Koulpivi disait que que c'est des jeunes militaires qui sont venus les enlever vous confirmez ça au moins je ne peux pas confirmer cela ce n'est pas la version que mon client m'a donnée ah c'est pas des jeunes militaires c'est pas la version non 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 je ne sais pas ce sont des jeunes mon client m'a parlé d'enlèvement mon client m'a parlé que sa vie a été mise en danger par des gens qui vraisemblablement connaissaient parfaitement le colonel Claude Kivi et il ne nous a pas dit éventuellement s'il avait reconnu parmi ces gens le fils de Claude Kivi je ne vous dirai pas qu'il a reconnu encore une fois pour ne pas compromettre mais il m'a ouvertement dit ce que vous avez l'habitude d'entendre mais seulement après la maison centrale là où on les embarquait je crois dehors ou un peu plus devant cette autre interrogation c'est comment est-ce que votre client mais aussi le colonel Blaise Goumou ont-ils réussi à s'extirper des mains de ceux qui les ont enlevés très bonne question est-ce qu'ils ont réussi à s'extirper et encore une fois des explications très claires ont été données par mon client aux enquêteurs je ne veux pas revenir là dessus bien et quel est son moral aujourd'hui je ne sais pas si vous l'avez vu hier dimanche ou pas ou si vous avez conversé quel est son moral après tous ces événements qu'il a vécu samedi alors je ne l'ai pas vu hier je vous ai dit que je l'ai quitté à environ 20h samedi et moi j'étais rentré chez moi après minuit et par contre hier quand j'ai été appelé pour voir comment il pouvait manger correctement et moi-même j'ai appelé le régisseur par intérim à qui j'ai dit que puisque la ville est déjà bouclée la maison centrale est bouclée le président a quand même besoin de manger j'ai dit on m'a appelé ceux qui ont l'habitude d'envoyer sa nourriture devraient venir avec le régisseur m'a dit il n'y a aucun problème on peut bien venir avec son manger quand ils arrivent ils me font un signe cela va être fait effectivement celui qui est allé avec son manger bien qu'on ne l'ait pas vu physiquement m'a ouvertement dit il a reçu mais j'ai demandé au régisseur s'il allait bien s'il se portait bien s'il était retourné dans sa cellule et le régisseur m'a dit qu'il allait bien et qu'il était dans sa cellule je suppose que c'est la même cellule qui se trouvait bien dernière question maître votre client vous a-t-il exprimé des regrets ou a-t-il fondu en larmes une fois arrivé à la maison centrale puisqu'on a beaucoup d'informations et mon client a été enlevé la vie de mon client a été mise en danger si vous me permettez que je vous dise deux mots en une minute peut-être oui allez-y si vous me permettez oui allez-y je veux vous dire que mon client même dans l'imaginaire ne peut pas s'évader je vais vous dire des raisons que vous connaissez peut-être première raison vous savez que c'est lui qui a demandé je le défends depuis plus de 10 ans je l'ai connu à Ouagadoupa en Guinée l'homme que je connais je le connais professionnellement pendant 10 ans il a demandé à se mettre à la disposition de la vie de son pays pendant plusieurs fois qu'on a voulu venir en Guinée on a été bloqué la seule fois que nous avons pris l'avion rappelez-vous que notre avion a été détourné au lieu d'atterrir à l'aéroport international d'Abidjan on nous a détourné pour l'aéroport international d'Akra moi j'ai fait dresser un PV par le commandant de bord à l'époque j'ai voulu saisir la cour de la Cédiaou mais il m'a dit non rappelez-vous que c'est lui pendant que nous étions en train de négocier certaines choses avec certaines autorités pour sa venue tenant compte de son statut et de la sécurité dont il devrait bénéficier c'est lui qui est venu seul ici et est allé se constituer prisonnier il était le premier à monter à bord du véhicule qui les a conduits à la maison centrale et depuis que ce procès a commencé il n'a jamais voulu qu'on demande un seul instant sa liberté autre chose c'est quelqu'un qui de manière instinctive a aveuglement confiance en la duchesse d'Uniène cela date de très longtemps son père dont il a parlé a été planton d'un juge de paix quand il était encore à Zéry-Corée c'est pour ça que depuis il a un respect particulier pour les hommes en robe noire pour la justice et sur un autre registre s'il vous plaît ce procès bien que formellement c'est un procès guineo-guineillais vous êtes d'accord avec moi que dans les faits c'est un procès qui est suivi par la communauté internationale si ce procès est médiatisé je vous dis très bien la raison c'est parce qu'au départ le ministre Tchèque avait pris un arrêté à la demande de la communauté internationale des bailleurs de fonds pour que ce procès soit effectivement médiatisé la Guinée a pris des engagements ça veut dire que même la communauté internationale suit ce procès Dadis va fuir le président Dadis va fuir pour aller où ? à l'étranger en sachant qu'il sera traqué par la communauté internationale en Guinée pour être et pour passer comme un fugitif alors même qu'il se préparait à me recevoir pour être préparé pour la phase du témoignage ceci est arrivé c'est malheureux moi je voudrais plutôt attirer l'attention du gouvernement sur une chose je comprends vous serez peut-être étonné de mes propos parce que c'est bien l'idée c'est bien l'intention du président Dadis le procureur général est dans son rôle le procureur général est dans son rôle l'action qu'il entend mener même si à mon niveau par rapport au président Dadis c'est une action sans avenir c'est une action sans issue parce que ça ne peut prospérer mais c'est normal que de tels actes soient posés quelqu'un a dit tout à l'heure sur votre plateau que c'est un fait il y a eu attaque une attaque qui a d'ailleurs mis la vie en danger du président Dadis une attaque qui a clairement indiqué les failles sécuritaires moi aujourd'hui je suis inquiet que sa vie ne soit pas en sécurité qu'il ne soit pas en sécurité là où il est parce que n'importe qui pourrait y aller à tout moment faire ce qu'il peut c'est là justement que j'attire l'attention du gouvernement la maison centrale est protégée par la garde pénitentiaire la garde pénitentiaire se relève du ministère Dadis donc de l'état l'état a la responsabilité et l'obligation d'assurer la sécurité de tous les guinéens mais notamment d'assurer la sécurité de ceux-là qui sont en prison quand il s'agit d'un ancien chef d'état cette obligation doit encore aller plus loin et je vous rappelle que l'obligation de sécurité est une obligation de résultat ce n'est pas une obligation de moyens laisser un président un ancien président pour son compte l'exposer pour ce qui s'est fait pour moi c'est mettre sa vie en danger c'est pourquoi je suis en train j'ai déjà préparé tout une plainte va être déposée pour le compte du président Dadis pour enlèvement pour séquestration et également pour mise en danger de la vie d'autres vies et je rappelle ce que je vous dis je l'ai signalé au procureur de la république à la maison centrale qui m'a ouvertement dit de manière très galante mettre c'est bien votre droit une plainte contre XA plutôt qui m'a dit de manière galante mettre c'est bien votre droit c'est-à-dire c'est mon droit d'agir pour le compte du président Dadis en déposant plainte pour mise en danger de la vie d'autres pour enlèvement parce qu'il y a des failles sécuritaires et le moment venu quand la plainte sera déposée je vais communiquer pleinement sur cette plainte et démontrer toutes les failles démontrer en quoi il a été enlevé démontrer comment il ne pouvait pas nous nous sommes en train de parler au téléphone mais lorsque à 5h du matin un commando arrive vous n'aviez même pas le temps de discuter vous n'aviez même pas le temps de discuter et nous aurons l'occasion de parler de ces éléments-là très prochainement très prochainement allez on a fait le plein pot avec vous grand merci à maître Jean-Baptiste Yokami Abba un des avocats du capitaine Moussa Dadis Kamran ancien président de la transition merci d'avoir répondu à nos questions ce matin maître je vous remercie et je reste disponible pour vous grand respect allez nous marquons la pause pour la deuxième fois dans cette émission et toutes nos excuses à nos sponsors on revient pour donner la parole à l'ancien premier ministre François Fall et à l'ancien ministre monsieur Baouri sans oublier aussi madame Asatoa Ba de l'AFDH nous sommes des retours dans quelques minutes